Les 18 mai 1968, les étudiants et les travailleurs de France se sont soulevés contre le régime de Charles de Gaulle. Ils ont occupé les rues de Paris et de d'autres villes, et ont manifesté pour plus de liberté et de justice sociale. Le mouvement a finalement échoué. Mais il a montré au monde entier que les Français ne voulaient plus vivre sous un régime autoritaire. R. R. Le 18 mai 1968, des étudiants et des travailleurs français se sont rassemblés pour protester contre le gouvernement et l'ordre établi. Les manifestants ont été brutalisés par les forces de l'ordre, ce qui a déclenché une vague de colère dans le pays. Les émeutes ont duré plusieurs semaines, jusqu'à ce que le gouvernement cède aux revendications des manifestants. Les événements de mai 1968, aussi connus sous le nom de révolte des étudiants de mai, ont été une série de conflits sociaux qui ont eu lieu en France à la fin du mois de mai 1968. Ils ont été marqués par une grève générale des étudiants et des travailleurs, qui a paralysé le pays pendant plusieurs semaines. Les événements ont pris fin après que le président de la République, Charles de Gaulle, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué de nouvelles élections législatives. Merci. 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 Merci.